... Bienvenue dans le making-of. Ensemble, nous allons découvrir les coulisses du film Dropbox et tous les secrets des effets spéciaux. Donc en fait, le film, c'est un projet tutoré dans le cadre de notre licence professionnelle, donc les Tecam TV et les ISN, qui avaient pour but justement de mêler leurs deux spécialités, donc nous, Tecam TV, spécialistes de l'audiovisuel, et les ISN, spécialistes de la 3D. Alors le nom de Dropbox, c'est une petite anecdote par rapport au déroulement du projet. On ne savait pas du tout comment appeler le projet et on utilisait pour transférer nos fichiers un logiciel gratuit qui s'appelle Dropbox. Et ce nom est venu de là parce qu'on s'en est beaucoup servi et l'histoire parle justement d'un cube qui est sans arrêt en train de tomber. Et donc la traduction de l'anglais de Dropbox correspondait parfaitement au film. La principale particularité qu'on avait besoin, c'était un homme ou une femme qui soit capable de mimer des expressions particulières. Donc pour caster les acteurs, on les a mis devant la caméra au studio sur le fond blanc. On leur a demandé de jouer quelques scènes du film, des scènes très courtes. Les scènes les plus importantes, comme par exemple la scène du début où l'œil s'ouvre. Il fallait que sa rétine soit capable de bien se dilater avec la lumière pour que ça rende un effet très impressionnant. Il y avait d'autres effets, comme quand il prend le cube et qu'il le jette au sol avec la colère, donc il fallait vraiment qu'il ait l'air d'être énervé. Donc au final, l'acteur qu'on a choisi, Julien Houlle, correspondait parfaitement au rôle et il a fait 4 ans de théâtre à Paris, donc ça correspondait exactement à ce qu'on avait besoin. Donc pour Dropbox, je pense, et comme pour tous les co-métrages, ce qui fait la différence pour ces films, c'est la finition. Donc c'est le temps qu'on a passé sur par exemple les effets spéciaux pour le nôtre. Alors dans le cas du film actuellement, nous avons surtout favorisé les plans fixes pour n'avoir à faire que des rendus images des décors et incruster ensuite l'acteur dedans. Alors techniquement, il y a eu pas mal de contraintes à respecter, notamment au niveau des hauteurs de caméra. Il a fallu mesurer à chaque fois où était placé la caméra pour pouvoir bien la replacer dans le logiciel. Alors la nouvelle plateforme audiovisuelle de l'unité de Saint-Dié-des-Vosges est très prometteuse. On s'en est beaucoup servi pour le projet, vu que tout a été tourné dans le studio. Il y a beaucoup d'espace, une acoustique parfaite. Donc nous avons utilisé pour le tournage des caméras du studio qui sont des JVC HM700, qui sont de très bonne qualité à l'heure actuelle. Un bon court-métrage qui a été réalisé avec passion. Si vous êtes curieux, si vous êtes avides de nouvelles technologies. Il faut regarder notre film parce qu'on s'est vraiment déchiré à le faire. Mais on a quand même réussi à s'en sortir avec peu d'heures de sommeil, bien sûr. Mi science-fiction, mi fantastique, c'est en même temps ouvert à tout type de public. C'était super compliqué, on a cru qu'on n'allait pas y arriver, on a cru qu'on allait se tuer, mais on est arrivé un minimum et voilà, il faut aller le voir. Donc voilà, le making of est déjà fini. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu apprendre beaucoup de choses, notamment sur les coulisses du tournage ou sur les effets spéciaux. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouveaux films et de nouvelles productions. Si vous allez voir ce film, je vous ferai plein de bisous.